... Nouvelles aventures en vue dans le parc du Dispensaire. Les jeunes aventuriers y sont attendus pour y faire de nouvelles découvertes. Première étape, le labyrinthe pédagogique et ses dinosaures. L'intérêt de cet aménagement, c'était de présenter un espace vert qualitatif, ludique pour les enfants, et également qu'ils soient en gestion raisonnée, comme tout ce qu'on réalise depuis 7 ans, c'est-à-dire de réaliser un jardin sec qui demande peu d'arrosage. Arocariarocana, agave, chen-miège, yuccarostrata sont quelques-unes des plantes que vous pourrez y découvrir tout aussi intrigantes que les dinosaures à observer durant le parcours. Alors la partie pédagogique sur les plantes et sur les dinosaures, justement c'était ça, c'était grâce aux dinosaures, amener les enfants et les ouvrir aussi sur les espaces verts et les explications des plantes comme il y avait des explications sur les dinosaures. L'idée c'était de créer une unité sur tous les ensembles, c'est-à-dire avec le jardin de collection, mais également les jardins de trous de serrure, le labyrinthe et l'aire de jeu. Deuxième étape, l'anneau va à l'aire de jeu et son ambiance de jungle. L'idée de l'aire de jeu maintenant, c'est de ne plus proposer plein de petits jeux, mais de créer des structures et des jeux au sol avec des éléments 3D et des motifs. L'idée c'est de stimuler l'imaginaire des enfants et de leur raconter une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada